Générique ... Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Ibrahim Diallo qui est responsable de communication et marketing de la compagnie Wantanara, si je ne me trompe pas. Le site internet Wantanara.com D'accord. Et qu'est-ce qui fait la différence entre Wantanara et Wantanara.com ? En fait, Wantanara c'est un terme qui veut dire une langue nationale de la Guinée, qui veut dire... Guinée-Conakry. Guinée-Conakry bien sûr, qui veut dire on est ensemble. Et Wantanara.com c'est le site internet de la boutique en ligne guinéenne. D'accord. Boutique en ligne parce que nous sommes en période de fin d'année et généralement les gens ont besoin d'offrir des cadeaux à la fois aux amis, à la famille, aux connaissances qui sont restées sur le continent. Pour le cas de la Guinée-Conakry, vous proposez cette solution. Comment est-ce qu'elle se matérialise ? Comment ça se passe quand on va envoyer un cadeau via votre site internet ? En fait, c'est une innovation du côté guinéen. On a cette boutique-là qui permet de se connecter directement à partir de son salon, où je sois, je ne sais pas, et de se connecter sur internet et de faire des achats qui sont livrés automatiquement dans sa famille en Guinée. À travers les commerçants locaux avec lesquels on a signé des partenariats qui leur permettent, eux aussi, c'est là la dimension un petit peu économique du concept montanara.com. On travaille avec des commerçants locaux, ce qui leur permet, eux aussi, de faire rouler l'économie et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui fait la différence entre vous ? Pourquoi choisir d'envoyer, de travailler avec un réseau de commerçants plutôt que d'envoyer directement de l'argent aux gens pour qu'ils achètent eux-mêmes leurs cadeaux ? Finalement, c'est ça l'idée ? Justement, sur internet.com, il y a deux solutions. On peut offrir des bonnes d'achat, comme on peut offrir aussi, comme on peut faire des cadeaux pour sa famille. Mais le but, c'est quoi ? La réflexion, elle est partie d'où ? C'est que la diaspora africaine, généralement, elle alloue une grande partie de ses ressources à leurs familles qui sont restées au pays. Mais cet argent-là est souvent mal utilisé dans des besoins sociaux, pour X raisons, ce qui fait que la sécurité alimentaire, souvent, vous envoie l'argent pour parler terre à terre. Vous envoyez l'argent, en début du mois, on vous appelle le 5, le 10, que l'argent, il est fini. Mais là, en envoyant l'argent, en achetant des produits alimentaires à ses parents, à ses amis, ou bien à ses connaissances là-bas, on est au moins sûr qu'ils ont de quoi manger, matin, midi, soir. Le but, c'est ça, c'est d'utiliser… C'est d'avoir un contrôle un peu sur l'argent qu'on envoie, être certain que l'argent qu'on envoie sert effectivement… Serre à quelque chose. Serre réellement à une utilité, surtout pour la sécurité alimentaire. Et que les fonds sont utilisés de façon optimale. D'accord. Donc, si je comprends bien, actuellement, la sphère dans laquelle vous agissez le plus, c'est celle de l'alimentaire. Vous n'allez pas au-delà. Justement, parce que la boutique vient d'être créée. C'était au mois de juillet dernier qu'on s'est lancé dans cette aventure qui a un petit succès chez les Guinais. Pour le moment, parce que ça diminue le coût des transactions. Vous savez, généralement, pour ne pas nommer d'autres… Non, ce n'est pas la peine. Des entreprises de transfert d'argent qui font des fonctions très grandes sur l'argent que les immigrés envoient. Notamment sur des sommes qui sont assez petites. Et là, avec Contenara.com, vous avez la chance d'envoyer de l'argent déjà moins cher. Ce qui n'est pas notamment le cas des grands groupes de transfert d'argent qui fonctionnent à peu près 30%. Et là aussi, vous avez un service sécurisé et en même temps un service de proximité. D'accord. Mais ça, c'est un investissement à la fois pour le réseau et sa sécurisation. Comment vous faites pour que l'argent qui est remis à Paris ou via le site internet soit véritablement acheminé jusqu'à Conakry ou dans n'importe quelle autre ville de Guinée avec l'assurance que ce sont les bonnes personnes qui pourront à la fois retirer les bons d'achat et les produits ? Très bonne question. – C'est qu'on a développé une technologie avec un terminal que le créateur, le cofondateur de l'entreprise Alexandre Pace et Abaka Kurma, ils ont travaillé sur un terminal qui est en Guinée. Comme qu'aujourd'hui, presque tous les Guineans, ils ont des téléphones portables. Il suffit juste quand on achète ici, sur le site internet ou un peu partout dans le monde, où se trouve des Guineans, ils achètent et immédiatement, la personne reçoit là-bas un SMS. Et avec ce petit SMS, il part chez le commerçant qui a ce terminal et il y a un échange sonore entre ce téléphone et le terminal, c'est qu'il valide la transaction. Donc c'est un truc vraiment extraordinaire pour les pays sous, les pays disons l'Afrique. – D'accord, donc il s'agit là très concrètement d'un usage du téléphone mobile pour les transferts non pas d'argent mais de biens de consommation et de bons de consommation, c'est ça ? – Et de bons de consommation, oui, justement. – Donc la personne qui en bénéficie doit déjà avoir un téléphone portable et le commerçant qui le sert doit avoir le terminal en question. – Oui, on a signé des contrats moraux avec les commerçants, ce qui fait que quand le bénéficiaire reçoit des SMS, le SMS il reçoit l'adresse du commerçant, le numéro de téléphone du commerçant qui est là-bas, il suffit juste de l'appeler ou même il y a le donateur qui est là, qui a un mot de passe qu'il lui transmet et le bénéficiaire a juste à se déplacer pour aller recevoir son cadeau. – Et aujourd'hui vous travaillez avec combien de commerçants dans votre réseau ? Il y en a combien à peu près ? – À ce moment… – Et ils sont tous basés à Conakry ou pas ? – Pour l'instant on a développé l'Abbé aussi, à part Conakry où la livraison déjà elle est gratuite. Et dans les prochains jours on compte se développer dans les villes de Bokeh, Cancan, Zérecoré pour étendre notre domaine dans toute la Guinée. – D'accord, donc vous avez combien de commerçants dans votre réseau ? – On a un grand nombre, surtout à Conakry, je n'ai pas les chiffres exacts de nombre de commerçants, mais à Conakry quand même on est représenté un petit peu partout à Conakry et pour revenir à la sécurité, comme vous vous posiez tout à l'heure, en fait la sécurisation se passe par la technologie Paypal qui aujourd'hui est un modèle dans le domaine du e-commerce qui est une technologie infaillible qui permet aux donateurs au moins d'être en sécurité quand ils achètent. – D'accord, donc ce n'est pas vous qui recevez l'argent, l'argent est remis directement sur votre compte Paypal ou sur le compte Paypal de façon globale ? – Vous savez, Paypal c'est une plateforme entre la e-boutique et les banques. – Mais il faut une adresse e-mail ? – Il faut une adresse e-mail, il faut que le donateur qui est là, qui ait un identifiant, une adresse e-mail, et généralement ici en Europe, généralement tout le monde a une adresse e-mail. – Mais comment ça se passe entre le moment où la personne met de l'argent sur son compte Paypal et le moment où le commerçant retire cet argent ? – Au fait, la personne qui achète, quand il fait la transaction, 24 à 48 heures après, le bénéficiaire reçoit. Et nous maintenant, tous les mois ou bien toutes les semaines, on a un point avec les commerçants pour les payer. – D'accord, donc vous leur faites un transfert d'argent ? – Oui, au fait c'est sur les actions que l'on va là-bas qu'ils reprennent. – C'est-à-dire ? – C'est quand on paye ici, on n'a pas le droit de transfert d'argent, parce que la législation est un petit peu rigoureuse, là-dessus. Donc nous les commerçants, ils prennent un certain pourcentage par rapport aux ventes qu'ils font. – D'accord, mais concrètement, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, comment est-ce que vous faites pour que, entre la personne qui est venue vous rencontrer en vous remettant de l'argent pour des achats à Conakry par exemple, et le commerçant qui est basé à Conakry, tout le monde soit déjà en confiance et puis finalement reçoive son argent ? – Le commerçant, nous, on lui paye. – D'accord. – Par rapport à quand nous… – Vous faites des avances de frais. – On fait des avances de frais. – Vous dites par exemple, une personne viendra chez vous pour acheter à hauteur de 2500 francs, nous vous remettons les 2500 francs, vous livrez la marchandise, puis on gardera l'argent que la personne nous a versé ici, c'est ça ? – Oui, voilà, 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 exactement, c'est exactement ça. La personne, quand elle arrive là-bas, la personne, il n'y a pas de remise d'argent entre le bénéficiaire et le commerçant, ça c'est entre eux et nous. – D'accord. – Le but c'est de faire tourner l'économie locale. – D'accord, donc le souci pour vous c'est véritablement de dire, si on a des entreprises sur place qui font de l'importation de biens ou qui achètent des produits d'alimentation, nous les encourageons à le faire. – C'est exactement, c'est la réflexion même de l'entreprise Wontanara.com, c'est de faire surtout les… vous savez, il y a des braves gens qui sont en Afrique, qui travaillent beaucoup et c'est moins de les encourager. On a des artisans, on a des commerçants qui font un travail extraordinaire là-bas. Nous maintenant, nous qui sommes là, au lieu d'aller implanter là-bas aussi d'autres commerces, si on peut leur assurer une certaine sécurité financière, ça serait bien. parce que la Guinée seulement par an, la Gaspora exporte donnes pour la Guinée, près de 75 millions de dollars. C'est plus que les donnes des pays occidentaux pour la Guinée. – D'accord, et qu'est-ce que vous gagnez dans la transaction ? – En fait, nous on gagne 10% du montant pour chaque achat. – D'accord. – Et c'est dans ce montant-là aussi que les commerçants sont payés. – Très bien, ok. J'espère que l'initiative prendra, vous en êtes à vos débuts, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez eu un appui des autorités ? Est-ce que vous avez pu négocier avec les banques ici ? Parce qu'il y avait une initiative à la fois de la Banque mondiale et des partenaires tant européens que français en l'occurrence, qui voulaient se mettre dans ces transferts d'argent en direction du continent africain. Est-ce que vous avez un appui réel ou supposé ? – On n'a pas d'appui réel à ce jour-là, mais vous savez, cette réflexion… – Est-ce qu'il y a un accompagnement ? – Oui, il y a un accompagnement des autorités. Et en même temps, la Banque mondiale est dans cette dynamique en ce moment. Et nous faisons à ce moment, on est dans une récolte de fonds très bientôt qui nous permettra aussi de diversifier les offres, parce que bientôt, Wontanara.com permettra à la diaspora guinéenne, non seulement de servir leur famille sur le plan alimentaire, mais aussi sur la facture d'électricité, sur l'éducation, sur les médicaments, et après aussi voir comment s'épanouir dans les pays limitrophes, voire dans toute l'Afrique. – Donc là, ce ne sera plus une initiative guinéenne, ce sera, oui, une initiative portée par des guinéens, mais qui pourra rayonner sur l'ensemble de la sous-région, c'est ça ? – Oui, bien sûr. – Et vous donnez combien de temps pour y arriver ? – Le plus temps possible, c'est rêver le mieux. – D'accord. – Pourquoi pas faire participer aussi d'autres entrepreneurs africains dans les pays limitrophes ? – D'accord, on est en début et on est en fin d'année 2011. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par rapport à tout ce que vous avez énoncé pendant cette émission ? – J'appelle à tous les Guinéens du monde entier de se connecter sur wantanara.com pour faire des cadeaux à leurs parents qui sont là-bas et ils en ont besoin. C'est moins cher, sécurisé et très pratique. Ce que nous voulons, c'est… Si vous achetez pour wantanara.com, c'est pour aider l'économie locale, les commerçants qui sont là. Et puis aussi, c'est une avancée sociale énorme parce que ça diminue beaucoup les transactions et les intermédiaires dans le commerce. – Merci beaucoup M. Ibrahim Diallo. Je rappelle que vous êtes le responsable communication et marketing de wantanara.com et que vous étiez notre invité pour l'entretien du jour. Merci d'être venue. – Merci lui quand même. – Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada